Ce mercredi 3 avril 2024, les jeunes du quartier Café à Batoury ont répondu massivement à l'appel lancé par Vicky Combo, une habitante engagée, plus connue sous le nom de Mama Vicky, pour une séance d'investissement humain axée sur l'hygiène et la salubrité. Cette initiative louable a été catalysée par le maire Oberlin-Bélissa, qui a encouragé les citoyens à prendre en main la propriété de leur environnement. Depuis un laps de temps, il y a les moustiques, il y a les maladies qui minent un peu ce quartier. Je me suis dit qu'à notre âge comme ça, si on ne cherche pas à travailler cette poubelle, à dégager cette poubelle, dans les années à venir, quand nous ne serons plus là, est-ce que nos petits-fils, nos arrière-petits-fils pourront faire ce travail ? Je me suis dit qu'avant que la mairie ne prenne l'engagement, la décision de venir jeter un coup d'œil, j'ai sensibilisé les jeunes de Café et nous voici, nous sommes en train de travailler, tout juste pour éviter les maladies. Dès les premières lueurs du jour, les jeunes se sont mobilisés pour dégager l'état d'immondice qui enlédissait leur quartier depuis trop longtemps. Sous la houlette de Vicky Combo, ils ont travaillé avec ardeur pendant près de deux heures, nettoyant méticuleusement les alentours de leur maison. L'initiative était bonne, bon la bonne charité commence par soi-même, on a commencé chez nous au quartier, on comptait poursuivre dans les alentours, donc notre problème c'est de voir au quartier propre. On va prendre le soir le jeudi, comme il y a les gens qui savent le jeudi, chaque jeudi matin, on attaque une poubelle, on attaque une poubelle, on se dit que ça va aller. Cette action citoyenne a été hautement saluée par les habitants qui voient en cette initiative un pas significatif vers un environnement plus sain et plus agréable à vivre. Cette poubelle-ci, vraiment, j'ai dû remercier maman Vicky pour s'utiliser, les jeunes pour faire franchement que la poubelle-ci doit quitter ici parce qu'on ne reste pas bien ici, les odeurs, les moustiques, tout qu'on sort, vous-même vous regardez, quand vous voyez bien là, c'est vraiment sale. Bon, je la remercie parce qu'elle a vraiment demandé aux enfants de venir arranger ici, là, pour que ça doit être vraiment propre. Les maladies, les moustiques, vous-même vous voyez. En effet, débarrassés des déchets qui sont chez les rues, les résidents peuvent désormais jouir d'un cadre de vie plus propre et plus sûr. C'est pour ça que je demande à mon fils, monsieur le maire, que nous avons déjà commencé le premier pas. Cette démarche exemplaire démontre la capacité des citoyens à s'unir pour résoudre les problèmes locaux et à prendre en main leur destinée. En encourageant la participation active des jeunes, cette initiative promet un avenir plus radieux pour le quartier caféé et inspire d'autres à suivre cet exemple de mobilisation citoyenne.